La dépression Je ne connais pas ton histoire, je ne connais pas ta vie, ni ta situation, je ne connais pas vraiment la situation. Je ne sais pas qui tu es, mais peut-être que cette parole est pour toi. Ne te décourage pas. Je viens te dire de ne pas te décourager. Je viens te dire de garder la foi. Je viens te dire de persévérer dans la prière, dans la prière. Dieu est partout. Dieu est avec nous, Emmanuel. Il est fidèle, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Quel est ce problème intérieur qui s'attaque à ton âme? Quel est ce problème intérieur qui s'attaque à ton âme? Ce problème qui s'attaque à ton âme crée une situation de dépression chez toi. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit a battu. Qui? Qui le relèvera? Je viens de parler à un dépressif aujourd'hui. Vous savez, il y a des moments où nous avons tous des situations qui nous troublent, qui peuvent nous conduire à une dépression. Personne n'est à l'abri. Que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois médecin, que tu sois je ne sais qui, du plus haut de l'échelle jusqu'en bas de l'échelle. Que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, que tu sois psychologue, que tu sois thérapeute. Il nous arrive des situations que nous contrôlons, mais des fois, difficilement. Alors, ce problème s'attaque à ton âme. Et ce problème s'appelle la dépression. Je parle à quelqu'un peut-être. Écoute-moi ça. Écoute. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit a battu. L'esprit a battu. Qui le relèvera? Qui relèvera l'esprit abattu? C'est ce que me dit Proverbe 18-14. En général, on traite une maladie. Quoi que le médecin n'a pas l'obligation de résultat, mais on traite une maladie. Mais il y a des maladies qu'on dit qu'on ne peut pas traiter. Il y a des maladies qui sont dans l'âme. Quand ton âme est abattue, ton corps n'est pas indifférent. Ta pensée, ton cœur est affecté. Quand la dépression frappe à la porte, quand ton âme est abattue au-dedans de toi, qui le relèvera? Quel est le médecin qui soigne l'âme abattue? Comment reconnaître que mon âme est malade et comment soigner mon âme? Le psaume 42, verset 6, dit Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. De façon générale, on traite une maladie. Le médecin, quand on va voir le médecin, que j'ai mal à tel endroit, en tel endroit, quoique le médecin n'a pas obligation de résultat, mais de façon générale, on traite. Le médecin nous soigne, le médecin nous traite. Mais j'en ai un qui guérit. Jésus. Une maladie connue, on aligne un traitement en face. Mais quand c'est l'âme qui est malade, comment le reconnaître? Comment reconnaître que mon âme est malade? Et comment soigner mon âme? Il y a des moments où il y a une situation qui t'arrive, que toi-même, tu ne peux pas décrire. Lorsque mon corps est malade, lorsque je suis malade, lorsque j'ai une dépression, une situation qui me trouble, qui me pousse à une dépression, on va me donner peut-être certainement, si je vais voir un médecin, un antidépresseur. Et à un moment donné, je peux aller mieux, tout comme le cycle peut recommencer. La parole me dit que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Donc, les moments où ça ne va pas, nous trouvons quand même un peu d'énergie en disant, oh, demain ça ira mieux, oh, aujourd'hui j'en peux plus, mais bon, hier j'étais pas bien, mais aujourd'hui ça va mieux. Ton esprit t'encourage et te soutient. L'esprit, ton esprit te soutient. Mais lorsque ton esprit ne peut plus te soutenir, qu'il est abattu, qui va rélever ton esprit? On se comprend? Le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Dans ton esprit, ton courage, même quand tu vas voir le médecin, il y a quelque chose qui te fait espérer que j'ai pris les médicaments, ça ira mieux, et puis demain ça va pas, après demain, bon, tu fais, tu essaies de tenir. Mais, ce qui te soutient à l'intérieur de toi, quand tu es malade, ton esprit, mais quand cet esprit-là, lui-même, il est abattu, qui le soutiendra? Comment se relèvera cet esprit? Pourquoi t'as battu et gémit mon âme au-dedans de moi? Il y a quelque chose en moi qu'à l'œil nu, je ne vois pas. Mon âme, mon esprit. Et le psaume 42 me dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémit-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Le Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous a apporté le salut. Il est le Seigneur et il est mon Dieu. Et je lui fais confiance que mon âme est tellement abattue que je sais que mon âme va se relever et il va louer. Parce que les morts ne louent pas. Je ne mourrai pas de cette situation. Je me relèverai et je louerai. Louer l'éternel. Chanter l'éternel. Chanter Dieu. Dieu est partout. Dieu avec nous. Dieu au-dedans de nous. Je voulais simplement vous faire voir, partager ce temps, cet instant thérapeutique basé sur la parole avec le son de ma voix. Alors je t'invite à louer avec moi. Je t'invite à appeler avec moi celui qui donne le salut et par le son de ma voix que l'Esprit de Dieu saisisse ma voix et qu'à travers cette voix que tu vas entendre, écouter ou même chanter avec moi que cela crée quelque chose que seul Dieu sait en toi. Mais je suis persuadée que en écoutant et en chantant avec moi pendant ce laps de temps, tu te sentiras différemment. Et n'hésite pas à répéter, n'hésite pas à chanter, n'hésite pas à louer le Seigneur car c'est lui qui délivre ton âme, car c'est lui qui renouvelle ton esprit. alors loue l'éternel dans toute situation, dans toute circonstance, ne regarde pas à tes problèmes, ne regarde pas, ça ne veut pas dire d'être inconscient, non, nous sommes conscients que nous avons telle situation mais nous nous fortifions dans le Seigneur et nous nous attendons à lui. Je m'attends à toi parce que tu ne m'as pas dit que je périrai, tu ne m'as pas dit que je sombrerai, je sais que tu es le Dieu fidèle et que tu es un Dieu intègre, ce que tu dis, tu l'accomplis et que tu n'es pas le Dieu d'un travail inachevé. Ce que tu commences, tu le finis, peu importe ce qui se trouve entre les deux. Ce que ta bouche a dit, s'accomplit parce que je sais que tu es un Dieu fidèle et je me tiens dans cette parole et je m'accroche à cette promesse et quelles que soient les épreuves, je commence à louer parce que je sais que mon Dieu est vivant. Je sais que Jésus est vivant. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que l'on dit, peu importe ce qu'on a fait, peu importe les souffrances, je sais que mon rédempteur est vivant et je lève les mains et je dis m'accroche. Yeshuah, 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 Amashihah. Yeshuah, Yeshuah, Amashihah. Yeshuah, Yeshuah, Amashihah. Yeshuah, Yeshuah. Amashihah, Amashihah. Amashihah, Amashihah. Yeshuah, Yeshuah. Amashihah, Amashihah. Yeshuah, Yeshuah. Amashihah, Amashihah. 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 Amashihah.